on est de retour ici en direct du système festival sur la web tv du bureau informations jeunesse et on enchaîne avec très peu de temps de préparation fabien on vient de soit de pire en pire soit meilleur je sais pas encore et on accueille la luciole ça fait quelques moments maintenant qu'on fait un petit peu des qu'on reçoit quelques groupes on devrait recevoir au moins encore un après et on est avec marion de la luciole et une des administratrices de la luciole qui est une association mais j'ai oublié votre prénom fabienne fabienne et fabienne et fabien et fabien et fabienne pour la petite histoire fabienne était effectivement voisine de notre réalisatrice ça n'intéresse personne et l'institutrice elle était comment comme élève jacques les biens c'est pour ce point très informel on va revenir à la programmation de la luciole est ce que je présente la luciole moi non est ce qu'on a besoin de présenter la luciole là je vais laisser marion peut-être toujours toujours même si ça fait 20 ans que ça existe on a fêté les 20 ans il ya un an mais c'est toujours nécessaire d'en parler donc c'est une scène de musique actuelle on organise des concerts mais il ya aussi autour des concerts on a fait différentes activités on a un local de répétition on organise des formations des stages on met en place des partenariats culturels avec des établissements scolaires des associations des centres sociaux divers interlocuteurs alors avant de devenir justement la programmation parce que là ça va être d'actualité la rentrée c'est mardi pour les scolaires mais pour beaucoup d'associations aussi et fabienne dont on a appris qu'elle était artistrice sera de faire une double rentrée non ce qui me paraît intéressant c'est aujourd'hui on est aussi thème justement c'est cet accompagnement des groupes là on a on a pléthore de groupes de amateurs à l'ençonner qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la luciole certains sont peut-être déjà suivis par la luciole même un accompagnement de groupes locaux et on propose notamment des concerts after work gratuits qui sont organisés à 19 heures en semaine et c'est une programmation de groupes régionaux ça fait partie des missions de la luciole de soutenir la scène locale et il ya aussi des groupes qui viennent en résidence à la luciole et qui bénéficient d'un accompagnement avec les les techniciens et le directeur artistique juste un chouïa plus près le micro si tu peux marion merci beaucoup j'avais fini et du coup là sur sur les ya quelques groupes qui sont suivis chez vous qui qui se produisent oui alors là j'ai vu qu'il y avait ce nom qu'est le 61 crew qui sont passés l'an dernier et qui avait fait une résidence à la luciole nixtone qui sont déjà passés aussi à la luciole il ya plusieurs groupes locaux et qui qui ont déjà eu des contacts avec avec la luciole et puis alors ça me faire une transition parfaite vers la programmation il ya rock en scène ce week-end et il ya des alençonnés alors ils ne peuvent pas être aussi thème festival oui on comprend pas pourquoi entre rock en scène et le système leur coeur a dû balancer très très fort je parle de we are match bien évidemment qu'ils seront à la luciole et est ce qu'ils seront en after work le 18 septembre et ils seront en résidence quelques jours avant pour travailler la mise en scène alors faut pas qu'ils aient de regrets en gros pour les gens qui n'ont pas pu aller à rock en scène ils seront en concert gratuits sur le principe des after work à l'ençon donc je crois même qu'ils sont dans les coups de coeur de rock en scène top 5 sur france interne notamment je crois qu'ils sont dans le top 7 de france info voilà et ils seront à la luciole est ce que tu peux nous dire deux mots sur sur la programmation oui alors à moi et fabienne souhaites prendre la barre non mais ce qu'on peut ce qu'on peut peut-être dire c'est que bon il va y avoir une soirée de présentation le jeudi le jeudi 10 septembre voilà c'est une presque la suite c'est c'est la deuxième troisième année c'est la troisième oui non oui ça fait un an qu'on qu'on le fait et ça marche plutôt bien oui ça permet aux gens de de découvrir les groupes un peu plus en profondeur on passe des clips voilà on peut gagner des places de concert aussi ça arrive donc ça c'est un argument est ce qu'il ya beaucoup d'habitués à la luciole dans le public où est ce que il ya beaucoup de gens différents qui passent ou est ce que vous commencez à connaître et à repérer un petit peu des entre guillemets des fans de la luciole qui viennent à beaucoup de concerts qui viennent aux présentations etc oui il ya quand même un grand nombre d'habitués bon ce qui ce qui pêche un petit peu c'est peut-être les jeunes donc on fait peut-être un appel on profite aujourd'hui de faire un appel aux jeunes il ya quand même des offres spéciales pour eux les concerts à 10 euros et vous prenez la carte à tout et les années à la carte à tout le timbre de culture voilà exactement Pensez à faire votre inscription à la carte à tout c'est le biche qui parle c'est une des grandes forces de la luciole même si c'est aujourd'hui on dirait pas encore assez utilisé par par les jeunes il ya une programmation de qualité mais il ya des tarifs entre guillemets qui défient toute concurrence quand on va voir un artiste qui peut passer pourquoi pas au zénith au mans ou voilà ou à caen le même artiste va pouvoir passer à la luciole sauf que vous payez la place 70 euros ça va être 25 26 euros plein tarif avec globalement il ya des tarifs qui sont encore moins chers que ça parce que l'on parlait effectivement de concerts à 10 euros oui les concerts découvertes et puis voilà c'est le but aussi elle de la luciole de faire découvrir de nouveaux artistes et faut vraiment pas hésiter à venir aux concerts découvertes parce que vraiment il ya des choses fabuleuses et puis on va les voir plus près qu'aux zénith oui voilà on est on est proche on peut très souvent les rencontrer après le concert pour des séquences dédicaces pour les voir tout simplement il ya quelques années il ya le groupe chaque à punk oui oui qui est venu à la luciole et je crois que c'était un concert gratuit ou un concert découverte c'était en même temps toc 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 et il y avait le forum étudiant toc 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 voilà et c'était enfin voilà quand on se dit que ce groupe là aujourd'hui tellement connu etc et il y avait eu lieu dans la petite salle de 300 places ouais c'était même pas complet c'était voilà moi je sais que je les ai vus super près donc c'est pour ça faut pas hésiter à venir au concert découvertes parce que beaucoup d'entre eux après c'est les stars de demain les groupes en émergeant ou même entre le moment où ils sont programmés en concert découverte parfois il se trouve que les programmations oui ça fait des concerts découvertes ne sont plus vraiment en fin de en fin de programmation où les artistes par des passages radio c'est un métier voilà ça reste un métier alors justement programmateur programmation j'y reviens parce que je suis le cadre la programmation éclectique comme d'habitude est ce qu'il ya des grandes dates à retenir tout tout apprenez par coeur toutes les dates de la programmation non alors il y a différentes catégories il y a les les concerts after work gratuits dont on parlait qui sont une programmation de groupes régionaux après il y a les concerts découvertes donc plutôt des groupes en émergence et les les incontournables qui sont plutôt des têtes d'affiches et on a toujours aussi les concerts jeunes publics avec des séances scolaires et une séance tout publique pour les familles bon on peut quand même parler de bon alors je vais faire quelque chose de pas sympa je vais vous demander à chacune votre coup de coeur de la programmation lequel vous ne manqueriez pour rien au monde alors vas-y commence et là ce qui est dur c'est faut espérer que ce soit pas le même bon moi je vais je vais quand même pencher parce que je suis une vieille quand même euh ah ouais le tribute de de Led Zeppelin qui s'appelle pas Led Zeppelin tout à l'heure j'ai distribué beaucoup de programmes et certains m'ont dit waouh il y a Led Zeppelin à la lycée je l'ai reçu hier et je me suis fait avoir c'est vrai qu'entre le D et le Z c'est vrai qu'entre le D et le Z c'est vrai qu'entre le D et le Z entre le D et le Z en plus sachant que ce sont des filles aux commandes donc je pense que ça a l'air très très sympa ça a l'air très sympa effectivement ouais moi je vais pencher pour ça et toi ? Marion toi ? euh franchement j'ai pas spécialement de coup de coeur peut-être Lou de Voyon j'avais c'est vrai que c'était une bonne découverte découvert son personnage ouais ouais intéressant ouais le travail d'administrateur enfin le travail c'est du bénévolat oui c'est du bénévolat mais c'est quand même un engagement oui une fonction en tout cas il consiste en quoi ? en plein de choses ben moi ce que je peux parler des choses un peu plus que bon je m'implique pas mal dans les interviews d'artistes donc ça ça j'aime bien euh quand on a des soirées partenaires on est toujours là pour pour donner un petit coup de main euh Marion aide moi on est là en tout cas c'est une association c'est l'association Eureka qui compte qui compte 21 membres bénévoles et après il y a les salariés de la structure La Luciole donc les membres de l'association euh s'investissent effectivement comme le dit Fabienne dans différentes commissions euh et puis il y a une présidente secrétaire trésorier etc donc ils ont chacun trouve sa place et s'investit à sa manière selon ses envies voilà voilà alors rendez-vous donc la date à retenir c'est alors dans un premier temps la soirée de présentation de saison qui est gratuite il suffit juste de venir retirer son ticket à la billetterie qui ouvre mercredi il y a la journée aussi du patrimoine on peut faire visiter les lieux les loges les coulisses les coulisses ce qui est habituellement fermé voilà on répondra à toutes toutes les questions et donc ça c'est le samedi et le dimanche et le dimanche uniquement il y a le vide grenier musical un musical gratuit aussi voilà tout ça c'est gratuit si on cherche un xylophone d'occasion une guitare d'occasion si on cherche un xylophone d'occasion un xylophone d'occasion il faut venir au vide grenier musical c'est ça c'est ça si on cherche un vieux chanteur aussi un vieux chanteur un chanteur chevelu chevelu voilà avec dans son salon pareil on peut on peut l'avoir sans chanson juste en image voilà dernier mot sur la tarification est-ce que les tickets solidaires c'est toujours en vigueur ? oui tout à fait on y consacre toujours une page dans notre brochure papier c'est quoi le principe du ticket solidaire ? on peut peut-être le rappeler ? alors il suffit d'être bénéficier des minima sociaux et résider à Alençon et vous pouvez bénéficier de 5 tickets par saison ce sont en fait des bons de réduction donc voilà c'est vraiment moyen de pouvoir réussir à la Lucelle tout à fait c'est pas trop facile il y a quand même toujours des bonnes possibilités oui il faut contacter la Lucelle pour pouvoir en avoir tout à fait les centres sociaux aussi ? oui son relais aussi de nos informations et le bije je crois ? le bije on avait on n'a plus au bije on a les informations sur le ticket solidaire on les avait eu il fut une époque et en tout cas sur la programmation complète parce que là on a parlé que que de quelques dates je crois qu'il y a Le Mans de Léo il y a Cœur de Pirate aussi oui il y a Lou Doyon Ariane Moffat il y a Lelywood il y a Cœur de Pirate ? oui c'est un concert pour toi ? oui c'est un concert pour moi ça aurait été mon coup de cœur parce que Romain a dansé tout à l'heure j'ai fait un peu de beatbox j'ai essayé voilà maintenant on sait que le coup de cœur de Romain c'est Cœur de Pirate je serais prêt à l'interviewer Cœur de Pirate à La Lucelle sans aucun souci on va faire une demande spéciale faire une demande spéciale je peux en douter bien et sans oublier les concerts des couvertes sans oublier les concerts des couvertes ça c'est une tête d'affiche mais effectivement il faut aller plus loin il faut faire confiance j'ai envie de dire à la programmation de La Luciole tout à fait pour découvrir des choses très intéressantes tout à fait et soutenir aussi la scène ornaise, alençonnèse notamment dans les after works tout à fait parce qu'il y a encore beaucoup trop d'alençonnés qui n'ont jamais mis les pieds à La Luciole c'est inadmissible franchement je ne suis pas contente ce qui n'est pas notre cas voilà merci beaucoup à vous deux merci à vous merci à vous merci à vous www.laluciole.org et voilà pour acheter vos billets la page Facebook le compte Twitter voilà merci beaucoup on attend beaucoup de monde cette saison on compte sur vous à bientôt merci merci